Dans l'accompagnement de la personne porteuse du syndrome Prader-Wooly, on ne peut faire l'économie de s'intéresser aux spécificités de la pathologie. On retrouve un déficit intellectuel léger à modérer, un déficit des fonctions exécutives, l'attention par exemple, une difficulté de concentration qui peut avoir un impact sur les apprentissages, mais aussi une capacité à intégrer un travail, l'inhibition, la planification. Un jeune qui peut avoir un rendez-vous à 8h peut commencer à se préparer à son domicile à 8h, ce qui, vous imaginez, peut avoir des soucis pour être à l'heure au rendez-vous. La flexibilité, les idées fixes, une rigidité mentale, une faible capacité aux habilités sociales, une grande immaturité dans la compréhension des situations sociales, une perturbation d'un fonctionnement émotionnel, la labilité des émotions, l'impulsivité, une grande difficulté à décoder, repérer, identifier les émotions pour soi et pour les autres. Essentiellement, au niveau des émotions vécues comme désagréables, comme celles de la peur, de la tristesse, de la colère, qui peuvent être difficiles à accueillir, à accepter et à gérer. En atelier, nous sensibilisons les participants sur les comportements et les besoins cachés non satisfaits, en lien avec chaque émotion. Nous proposions des stratégies d'expression, de libération de la parole et d'apaisement, de retour au calme. Des difficultés dans la gestion de la vie affective, intime et sexuelle. Le lien affectif peut être quasi instantané et s'arrêter aussi vite. Ils ont besoin de se sentir aimés, convoités. Ils ont besoin de posséder. On a tendance à observer une collection sur les amoureux. Ils ne savent même pas comment ils s'appellent. La fille au t-shirt rouge, le garçon aux lunettes, le brun qui est à la plage cet après-midi. Les jeunes essayent de combler ce sentiment de solitude, de manque. Dans les troubles comportementaux, le trouble du comportement alimentaire reste majeur. Il peut être vécu comme une addiction. La vie en collectivité, en famille, peut être très problématique. L'échappardage alimentaire, de l'argent, du matériel pour troquer. Les tentations permanentes dans le quotidien, sur les trajets pour aller à l'ESAT, au foyer, dans les courses, accompagnés ou non accompagnés. L'accessibilité aux chambres, aux cuisines. Les rituels peuvent aussi parasiter la vie quotidienne. On observe chez les jeunes, par exemple, une organisation sur une préparation le matin qui va aller d'une étape de 0 à 10. Si on intervient à l'étape 3 et qu'on essaye de les stimuler, ça ne sera pas possible. Il y aura certainement un déclenchement d'une émotion désagréable et un retour à l'étape 0. Une grande intolérance au changement et à la frustration. Le non, le peut-être, reste de l'ordre de l'impossible. On observe une grande vulnérabilité. De plus en plus de jeunes nous confient avoir eu des relations sexuelles non consenties en échange de nourriture. Une grande vulnérabilité aussi au niveau des réseaux sociaux. Les personnes peuvent être interpellées par des personnes malveillantes. La désinhibition. Dernièrement, en sortie à l'extérieur, une jeune trouvait beaucoup plus pratique de se laver les mains, une sortie des toilettes torse nue, parce que l'espace était restreint. Ce n'est pas très adapté. Ils peuvent aussi tenir des propos inadaptés, inentendables par l'autre. La fabulation reste présente dans cette pathologie. On a rencontré de nombreux danseurs professionnels à 180 kg, des dresseurs de dauphins, des parents d'enfants, alors qu'on sait que c'est quand même très compliqué. Les troubles du comportement peuvent varier par l'intensité et la combinaison des différents troubles. Une personne peut par exemple s'auto-évaluer, énerver à 3 sur 10, sur une échelle de 10. Pour une autre, le même mot sera utilisé sur 10 sur 10. La réponse de l'entourage ne devra pas être la même en fonction du besoin exprimé par la personne. On peut aussi observer du mutisme, de l'isolement, du refus de communiquer. Un refus des soins de base, l'alimentation, l'hygiène, la prise des traitements, les pansements. Des automutilations, plus ou moins importantes, les lésions de grattage diverses allant jusqu'à l'automutilation anal. Les chapardages, alimentaires, matériels, argent. Les personnes sont très habiles et rapides. Une grande difficulté dans le quotidien peut être observée, que ce soit en famille, en institution, dans le milieu du travail, ce qui entraîne une réelle difficulté à l'intégration. Les agitations physiques, plus ou moins importantes. Les insomnies, la violence verbale, la violence physique, sur soi, sur autrui, sur le matériel. Il va être primordial de tenir compte des besoins spécifiques au niveau cognitif, affectif et social, afin de proposer un accompagnement éducatif adapté. Il faudra assurer un environnement cadrant et sécurisant, garant de repères stables. On pourra alors utiliser des stratégies, des outils pour structurer le temps. Des tamers, par exemple, qui représentent un petit minuteur avec, au niveau visuel, le temps qui s'écoule. Des alarmes sur le téléphone, des rappels sur le téléphone. Une anticipation de l'heure du départ, sur le planning, affiché dans la cuisine, dans la chambre. Une planification sur l'agenda, sur les objets connectés, le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Pour améliorer les repères dans l'espace, des fiches trajets peuvent être élaborées et mises en place avec eux, pour se rendre d'un point A à un point B et rapporter la valorisation et les indépendances. Des supports visuels pour renforcer la compréhension de l'information, des plannings pictogrammes modulables, par exemple. Il sera essentiel d'épurer l'information donnée, et surtout de s'assurer de sa bonne compréhension par la personne. Il est intéressant de privilégier les échanges individuels ou de petits groupes, ce qui limitera les stimulations parasites et favorisera l'expression de la parole. La personne pourra alors s'exprimer sur ses difficultés comportementales, relationnelles, émotionnelles et ou familiales. Il est essentiel d'observer, d'évaluer les capacités et les difficultés de la personne. Nous pourrons ainsi la maintenir actrice et au centre de son projet. Au final, un environnement valorisant, dans lequel la personne se sentira acceptée, appréciée et reconnue. La relation reste au centre de l'accompagnement. L'enjeu est d'écouter, d'entendre, de comprendre, de créer et de maintenir une relation de confiance. Il faut une bonne connaissance de la personne, de ses habitudes de vie. A chaque situation au niveau émotionnel, il faudra repérer et identifier les besoins de sécurité, de protection, de justice, de réparation, d'écoute et de compréhension. Une meilleure interprétation de ces besoins nous amène à apporter une réponse adaptée qui pourra prévenir, anticiper, désamorcer les débordements émotionnels plus ou moins importants. Le cadre contenant et sécurisant nécessite un bon dosage entre flexibilité et autorité. Il faudra toujours mesurer le bénéfice-risque de nos interventions, de nos actions, de nos paroles. Il ne faudra pas hésiter à céder pour mieux reprendre. Il ne faudra pas hésiter à passer le relais pour décentrer la pensée négative de la personne. Tant que la personne viendra visuellement ou physiquement la personne avec qui elle est en conflit, présente dans son espace personnel, elle ne pourra pas se décentrer de cette pensée négative. La personne porteuse du syndrome Prader-Willi reste très attachée et sensible à la notion de contrat. On pourra lui proposer par exemple des protocoles pour améliorer son quotidien, dans la consommation du tabac ou de l'e-cigarette, dans la gestion de l'argent, dans la gestion du téléphone, des objets connectés, dans l'organisation pour l'hygiène, dans l'organisation du quotidien. L'éducateur spécialisé peut intervenir dès la petite enfance, à l'adolescence puis à l'âge adulte. Il participe à la co-construction d'un projet de vie adapté aux troubles liés à la pathologie. Une démarche éducative et sociale globale est nécessaire pour accompagner les capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. Que la personne porteuse du syndrome Prader-Willi vive en institution, en famille ou en logement personnel, ce travail doit se faire dans une dynamique pluriprofessionnelle en associant la collaboration de l'entourage. La cohérence d'équipe reste garante d'un accompagnement de qualité. Il favorisera un bien-être général, physique, psychique et social. La personne au centre dispositif pourra bénéficier d'accompagnement social, soignant, médical, psychologique, psychiatrique, diététique, rééducatif, kiné, psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste, sportif, éducatif. En respectant les spécificités de chacun pour une meilleure complémentarité, chaque professionnel pourra œuvrer en vue d'un projet individualisé adapté. On pourra éventuellement aménager des trajets pour éviter les tentations. On pourra mettre en place un suivi d'eux à domicile pour l'observance du traitement, un suivi de l'hygiène. On pourra mettre en place des aides humaines au quotidien. Ce projet devra être évalué et réajusté. L'éducateur pourra avoir un rôle de coordination avec les partenaires extérieurs et la famille. Ce projet devra accepter les limites de la personne porteuse du syndrome Prader-Willi et valoriser ses capacités. Il pourra ainsi prévenir, limiter les risques de rupture dans son parcours de vie.